La culture judéo-chrétienne 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 Ce n'est pas un livre de réponses Parce que les réponses sont embrouillées Comme je vous dis, dans le déluge, il y a deux récits qui sont mélangés On va voir qu'il y a une théologie qui évolue Il y a plusieurs façons d'être de Dieu qui sont proposées dans le même récit Et donc c'est plutôt un miroir Ou c'est plutôt un réservoir de questions à se poser Pour ouvrir notre champ de réflexion de possibilité Alors on va voir un peu ce que ça veut dire à travers ces textes On a choisi des héros avec l'équipe qui a préparé ses conférences Parce que les héros, c'est finalement quelqu'un d'ordinaire Mais qui va saisir dans son histoire, dans l'actualité Un temps spécial où il va pouvoir faire changer les choses Donc c'est une invitation pour le lecteur Eh bien de s'impliquer dans son existence De laisser peut-être son empreinte dans la vie Alors si on a pris, donc c'est héros, Noé c'est un héros très connu Il est connu, il a la colombe de la paix Alors c'est amusant, mais là dans la brocante qui est devant Il y a justement une colombe de la paix de Picasso C'est très très connu Mais ça c'est l'histoire de Noé de la colombe Avec le rameau d'Olivier dans le bec Mais il y a aussi, donc si on continue Il y a un débat, voilà, entre la guerre, la violence Et le rameau d'Olivier et la paix de Picasso Là on le voit à l'oeuvre en train de dessiner ça Avec une personne qui fuit la paix Donc il y a une interprétation de Picasso autour de ça On peut même devenir colombe de paix Donc ça inspire une réflexion Alors ça inspire même les plémobiles C'est pour vous dire à quel point notre culture est imprénée de textes bibliques Alors là, j'ai mis ça pour rigoler un petit peu Mais ça inspire d'autres choses Par exemple, les droits de l'homme, la place de la femme L'idée qu'on va aider, on va soigner un handicap mental profond On va s'occuper d'un grand criminel en prison Le soigner, essayer de voir comment il peut vivre Ce genre d'attitude, si vous voulez, même de notre pays, de notre république C'est du jus de Bible en fait, si vous voulez, et de philosophie grecque Ce n'est pas que les plémobiles qui ont été influencés Alors on n'est pas forcé de croire qu'effectivement, dans un grand bateau, on a pu caser tout le bestiaire de la boule de la création C'est donc des récits qui sont imagés Alors là, j'ai mis ça aussi parce que ça a inspiré une publicité pour Canal+, avec les licornes Pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de licornes Parce qu'en fait, au dernier moment, il s'en dit « mince, les licornes » Il y a un fils de Noé qui court, il prend deux licornes Et puis alors ça, il se rend compte que c'est deux licornes mâles Donc, c'est une thérapie Ça c'est Noé et le déluge Alors, de quoi est-ce que ça parle ? Vous connaissez peut-être un peu l'histoire Il y a Dieu qui avait un beau projet L'humanité, le jardin d'Éden, les animaux, tout ça, tout bien beau Et puis tout d'un coup, il se retourne et se dit « Oh, c'est ça que c'est devenu » Et donc, c'est vraiment un chaos L'humanité est violente, ça ne va plus, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça nous fait réfléchir sur quoi ? Quand nous avons des beaux projets, quand il y a un échec Quand tout d'un coup, il y a la violence et que ça ne va pas Qu'est-ce qu'on fait ? Cette question, ça peut être une question, je dirais, biblique Mais c'est une question qui nous est posée à nous Parce que qui ne connaît pas l'échec ? Qui ne connaît pas des déceptions par rapport au beau projet qu'il avait mis en place ? Alors, Dieu manifestement ne maîtrise pas tout Donc, ça aussi, par rapport à la théologie ambiante On dit un Dieu tout-puissant, omniscient Bon, dans la Bible, c'est très discutable Que ce soit ce Dieu-là qui sera proposé Là, Dieu ne maîtrise pas tout et il est surpris Que faire face à ce problème, cette déception ? Il y a trois solutions qui sont envisagées dans le texte, en fait Alors, on va voir un petit peu quelles solutions vont être proposées Et puis, il y a deux versions imbriquées Ça montre un Dieu qui observe Qui se gratte la tête, qui se dit Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qui tâtonne, qui va évoluer, qui va essayer Et puis finalement, vous voyez, donc ça Déjà ça, ça propose une idée quand même du juste et du bien ultime On a le droit d'être déçu, de se gratter la tête De se demander qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis d'évoluer dans notre façon de faire Dans ce qui nous semble juste C'est déjà ça qui est proposé dans ce texte À travers cette évolution de théologie Que l'on voit dans ce récit Alors, ça propose Donc, à travers ces deux versions imbriquées On va voir qu'il y a deux théologies un petit peu différentes Et ça, je trouve que déjà sur le statut du texte biblique C'est intéressant C'est-à-dire que c'est par la parole de Dieu Qu'est-ce que c'est une vérité qui tombe comme ça Pendant sur la table Et il faut s'y soumettre Non, c'est des témoignages différents Des pensées différentes Et donc, ça ouvre Et moi, qu'est-ce que je pense Vous voyez, c'est quand même très libérant et inspirant Pour ça, la vérité au sens biblique Vous voyez, n'est pas tout à fait la vérité au sens grec Où il y aurait une vérité transcendante quelque part Qu'il faut dévoiler À l'étéien, la vérité en grec, c'est un dévoilement Là, la vérité au sens biblique Vous voyez, c'est plus une vérité de démarche Une vérité de relation Une vérité de... Oui, de démarche, de recherche Eh bien, c'est ce qui nous est proposé À travers cela Alors, Dieu va changer entre Génesis, au début de l'histoire que j'ai mis Et Génesis 9, qui est à la fin de l'histoire Ça nous invite à évoluer dans notre pensée aussi Alors, ce texte, d'où vient-il ? C'est un texte qui a presque 4000 ans d'histoire maintenant Le texte hébreu que nous avons Les manuscrits comme celui-là Les plus vieux, c'était le Moyen-Âge Le haut Moyen-Âge À Qumran, on a découvert des versions Beaucoup plus anciennes Qui datent d'avant Jésus-Christ Qui ne sont pas très éloignées de celles-là Le texte de la Genèse lui-même C'est plutôt... Plutôt moins six ans C'est pas les textes les plus anciens de la Bible Même s'ils sont au début C'est des textes déjà relativement élaborés Au point de vue théologique Alors, il y a eu de ce texte-là, de la Genèse Différentes interprétations Par exemple, le saint Augustin Qui est très connu pour la philosophie Il y a aussi des épreuves de philosophie À l'université Ou pour la maturité Qui parle de saint Augustin Lui, il a d'abord écrit un commentaire De la Genèse au sens allégorique En disant, ben oui Cette histoire, ça parle de nous Et ensuite, il s'est corrigé Il a fait la Genèse au sens littéral Et donc, il dit Oui, il y a un sens allégorique La Genèse, ça parle de nous Mais ça a aussi existé dans l'histoire Ça, ça a été très discuté Et en particulier, ça a été discuté À partir, donc, des lumières On dit, donc, Spinoza Un parouc Spinoza C'est un juif Et puis, il y a eu aussi Pierre Beil Et puis, Richard Simon Il a publié, donc, une sorte de bombe Au début du XVIIIe siècle Histoire critique du Vieux et du Nouveau Testament Et donc, Spinoza, Richard Simon Ils expliquent que ces textes N'ont pas pu être écrits par Moïse Et puis, progressivement Catholiques comme protestants On fait une lecture historico-critique De la Bible, dit-on C'est-à-dire qu'on recherche Quand est-ce que ces textes ont été rédigés À partir de quoi ? Comment ? Dans quel milieu ? Et donc, on a un recul par rapport à ces textes Et puis, une appropriation pour chacun d'entre nous Mais ça, pour plus de détails Il faudrait aller plus loin Jusqu'à Thomas Romer Qui est un des grands spécialistes De l'histoire du texte biblique Alors, à propos de cette histoire du déluge Il y a eu quand même un scoop Un coup de tonnerre Dans la lecture de ce texte Dans l'histoire de ce texte du déluge Il y a un monsieur, si vous voulez Qui s'appelle George Smith Qui était un ouvrier Dans la gravure des billets de banque À Londres Et donc, il avait l'œil affûté Asserré, vous voyez Pour faire des billets bien rédigés Et donc, il s'est passionné de Mésopotamie Et il allait au British Museum Et bien, sans arrêt Il s'intéressait au Mésopotamien Au cuneiforme Et il a commencé à apprendre Le cuneiforme Il en a commencé à lire Finalement, ça a épaté les conservateurs Du British Museum Qui l'ont embauché Pour déchiffrer les tablettes Il les a déchiffrées Entre 1860, où il a commencé Et puis jusqu'en 1872 Et en fait, la plupart Sont pas très intéressantes Ces tablettes de cuneiforme Mais tout d'un coup Il tombe sur celle-là K3375 Et il se rend compte En la traduissant Mais en fait, c'est l'histoire du déluge Et c'est effectivement 90% C'est l'histoire du déluge Des tablettes qui ont donc Qui datent de Moins 1800 Donc presque 2000 ans avant Jésus-Christ 1000 ans plus anciens Que le texte de la génétique Alors, il manque des morceaux Alors, face à cette découverte Fracassante Il y a une campagne de fouilles Qui s'est organisée là-bas Ils fouillent, ils en trouvent D'autres morceaux Comme celui-là Et c'est l'épopée de Gilgamesh En fait, il trouve plusieurs versions Il y a l'épopée de Atrahasis Et puis l'épopée de Gilgamesh Pour différentes époques Il y a des versions à Ninive Des versions plus à Babylone Ces versions sont un peu différentes Mais sont toutes un peu de la même façon Assez semblable Alors, le monsieur Smith Qui avait découvert ça En fait, il va attraper une maladie La malaria Ou je ne sais quoi là-bas Et le pauvre monsieur Va donc mourir 3-4 ans après Sa découverte Alors, c'est quand même intéressant De voir qu'il y avait ce mythe ancien Les Hébreux ont découvert ce mythe Et ils se sont appropriés Avec leur théologie Avec leur façon d'être, de faire Avec leur réflexion Et ça a donné le texte Du déluge, de la Genèse Déjà, ce geste est intéressant C'est-à-dire que nous, voilà On hérite de ces livres On hérite de l'Iliade et l'Odyssée On hérite de la Bible Et finalement, ça nous invite A avoir ce même geste De fidélité, de réflexion De liberté, de créativité De se dire, voilà Moi, qu'est-ce que j'en pense Quelle est mon interprétation De ce qui est juste De ce qui est bon Alors, entre les deux versions Celle de Babylone Et puis celle de la Bible Il y a une différence C'est que, si vous voulez Dans l'épopée de Gilgamesh Il y a des dieux Mais les dieux, ils sont un petit peu Comme les dieux grecs Ils ne s'intéressent pas trop à l'humanité Ils ont créé l'humanité Pour, comme jardiniers Pour un peu agrémenter Cultiver, voilà Pour cultiver le jardin Qu'est la terre Mais c'est un peu des esclaves Et les dieux sont pas trop favorables A l'humanité Sauf un seul Enki Qui est plutôt sympa C'est un petit peu Le prométhée, si vous voulez De Mésopotamien Voilà, la Mésopotamie Elle a donné aussi des courants Influés aussi Sur d'autres cultures Et Donc l'humanité Ils se rendent compte Que l'humanité est bruyante Que ça les dérange Dans leur fête Et dans leur repos Et donc Ils envoient massacrer l'humanité Avec un grand déluge Il y a aussi l'histoire Du bateau Avec Enki Qui avertit le héros Athra-Azis Du déluge qui va arriver Et puis Enki Il construit un bateau Il met dessus Toutes les bestioles Comme dans le déluge De la Bible Et puis il sauve Tout ce petit monde Et puis A la fin Les dieux sont quand même fâchés Donc ils envoient Des maladies Des catastrophes Pour que l'humanité Quand même N'augmente pas trop Donc vous voyez L'attitude des dieux Par rapport à l'humanité C'est pas très sympa Ça propose Un certain type Si vous voulez aussi De gouvernance Ça propose Un certain type De royauté Un certain type De pouvoir Sur les autres Un certain rapport Entre moi Et le monde Et les autres Est-ce que le monde Est-ce que le monde est là Pour A mon service Et doit pas faire Trop de bruit Pas me gêner Ou au contraire Comme le dieu biblique Il n'y a plus qu'un seul dieu Et il est 100% bon Enfin 100% bon C'est discutable On va voir Que ça évolue Au début Il y a du bon Et du mauvais En dieu Mais il n'y a plus Qu'un seul dieu Alors d'où vient le mal C'est le chaos D'abord Dans la nature Et puis il y a La méchanceté de l'homme Ça en tout cas Ça reste Et puis le mal Il peut venir D'un mauvais côté De dieu aussi Donc discutable On va le voir Dans ce récit Du déluge Parce que dieu évolue Il était au début Il pouvait être Source de mort Et de méchanceté De faire la fin Ce n'est qu'un dieu Que bon Et bienveillant Donc ça c'est discuté Si vous voulez Alors évidemment Quand on poursuit Jusqu'au Christ Il y a vraiment Ce choix d'un dieu Qui est 100% bon Mais Encore une fois Dans ce texte Eh bien Il y a les deux Qui sont proposés Ça pose des questions Sur l'existence du mal Comment comprendre L'existence du mal En ce monde Et c'est quand même Important Si vous voulez Parce que ça influe Sur notre conception Du mal Si on prend un dieu Qui veut faire Le mal et la souffrance Il peut y avoir Un type de réponse S'il y a un dieu Qui est uniquement bon C'est un autre type De réponse C'est quand même Important Savoir en quel dieu On croit Parce que Ça influe Sur notre façon D'être Et notre devenir Alors Si on prend L'histoire Au sens littéral C'est quand même Assez épouvantable Donc là C'est un dessin De plantu Je ne sais pas Si vous voyez très bien Mais C'est assez cru Quand même Parce que Il y a Des justes Qui sont sauvés Tout comptant Sur le bateau Vous voyez Sur le bateau Il y a marqué JustGod.com C'est pour dire Voilà C'est à dire Dieu Ceux qui croient en Dieu Sont sauvés Et les autres Vous voyez Il y a un enfant Qui est à moitié noyé Qui flotte entre deux eaux Il y a des catastrophes Épouvantables Dans le fond De la mer Ben oui Littéralement Si on prend comme ça C'est ce que veut dire Cette histoire Donc Ce n'est pas forcément Très sympathique Bien qu'on peut le lire Autrement C'est ce que propose Par exemple La lettre de Pierre Dans le Nouveau Testament Où Voilà ce qui est marqué La patience de Dieu Se prolongeait Au jour de Noé Pendant la construction De l'âge Dans laquelle Un petit nombre De personnes C'est à dire Huit Exactement Furent sauvées À travers l'eau Et cette eau Était une figure Du baptême Donc Qu'est-ce que ça veut nous dire Comme interprétation Ben C'est à dire que Le baptême C'est quelque chose Qui a été donné Individuellement Comme une purification De la personne Donc comment lit Pierre On est à la fois Et l'humanité violente Et l'humanité juste Et les animaux Et oui Et donc Le Dieu À travers Cette gigantesque chasse d'eau C'est pas une sélection Des personnes En gardant les justes Et puis en tuant les méchants C'est au contraire Une purification De chaque personne Garder le meilleur Ce qui est vivant Ce qui est bon Ce qui est juste Dans chaque personne Pour éliminer Le mauvais côté De chaque personne Peut-être aussi Tout ce qui nous blesse Nous tue Nous diminue Nous fait souffrir Nous tire vers le bas Donc lu comme ça Ce déluge Qui est épouvantable Quand c'est une sélection Et une extermination De certaines personnes C'est relu au contraire Comme une bienveillance Radicale Sur chaque personne Donc vous voyez Ça change du tout au tout Selon l'interprétation Cette interprétation Elle était très classique Par exemple Dans les catacombes De Rome On voit un monsieur Il y a un seul monsieur Tout seul Dans l'arche de Noé Vous voyez Avec la colombe Qui vient Et ça exprime Donc vraiment Ce don de Dieu Pour sauver La personne Individuelle Voilà C'est des lectures Donc étaient très classiques Au début L'ère chrétienne Comme je vous le disais En reprenant La théologie Que propose Jésus Christ Mais c'est une C'est en fait En réalité C'est dans le texte Biblique lui-même Et la preuve En est que Ça vous pouvez aller Regarder Si vous voulez Dans le texte Que je vous ai donné Sur la petite feuille C'est donc Genèse 6-9 Noé était un homme Juste et parfait En fait Dans le texte hébreu Il y a marqué Tamim Tamim C'est le duel De Tam Qui veut dire parfait Donc en fait C'est même Parfaitement parfait Parfait au carré Les hébreux N'étaient pas plus bêtes Que nous Si vous voyez Et Et Ils savaient très bien Que personne n'est parfait Donc quand il y a marqué ça Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dans le texte Biblique Quand on parle de Noé L'homme parfait Ben c'est ce qui est parfait En chacun C'est un type Si vous voulez C'est un type D'humanité parfaite Qui va se retrouver Plus ou moins En forme Plus ou moins développée Plus ou moins dégradée Mais dans chacune Et dans chacun d'entre nous On sait très bien Qu'il n'existe pas De 100% pur Humain pourri Et 100% pur Parfait Donc ce que nous propose Déjà ce texte À travers le récit À mon avis Et dans le sens premier Sens premier du texte Alors je vous propose justement De prendre un peu Le texte biblique De le prendre en 6-6 Donc il y a les gros numéros Chapitres et les petits Numéros c'est l'autre C'est le verset Alors 6-6 Qu'est-ce qu'il y a Comme théologie Il y avait Donc oui Y-H-W-H Ça se prononce En fait Yahou C'est sur la racine Du verbe être C'est un des noms Qui est donné Par Dieu Dans la Bible C'est un Dieu Qui est source de l'être Source de compassion De la miséricorde C'est plutôt La face gentille Qui pardonne Amour de Dieu Et puis il y a L'autre nom C'est quand il y a marqué Dieu C'est Elohim C'est plutôt un Dieu De la justice De la rigueur De la construction Effectivement Quand un maçon Construit un mur Il vaut mieux Qu'il ne pardonne pas A une pierre A moitié fendue A moitié brûlée Et la mettre dans son mur Donc vous savez Il y a les deux faces De Dieu Et ça Ça traverse Toute la Bible Et donc Quand c'est Yahvé C'est Un des Une des sensibilités Donc j'ai mis le texte Pas italique Et quand c'est Dieu Elle est appelée Dieu Elohim J'ai plus mis de l'État Ça correspond un peu A ces deux Versions Du déluge Donc Yahvé Yahvé Ça se prononce en fait Regretta d'avoir fait Les humains sur la terre Donc ça part De ça Un Dieu Qui n'est pas tout puissant Qui ne savait pas trop bien Qui est déçu Première piste proposée J'effacerai de la terre Les humains Que j'ai créé J'effacerai Depuis les humains Jusqu'aux bétails Aux bestioles Les espaceaux du ciel Car je regrette De les avoir fait Première solution Quand on a un projet Qu'on a raté Catastrophique On efface tout On repart À zéro On efface Tout C'est L'ordinateur C'est contrôle À zéro On reboute L'ordinateur Première piste Deuxième piste Un peu plus loin 6-8 Mais Noé Trouba grâce Aux yeux de Dieu Donc Deuxième piste On repart Avec Le petit reste Qui est bien Dans l'ensemble Alors Comme je vous disais C'est un peu une typologie On repart Avec ce qui est le mieux Voilà Deuxième solution Finalement Pour Corriger Nos projets On élimine Tout ce qui est un peu raté Et puis on repart Avec le petit morceau Qui marche bien Troisième solution Qui est proposée C'est 8-21 Si on part de la troisième page C'est à la fin de l'histoire 8-21 Je ne Il avait dit Et donc toujours Le Dieu côté sympa Je ne maudirai plus la terre A cause des humains Parce que le coeur des humains Est disposé au mal Depuis leur jeunesse Je ne frapperai plus Tout ce qui est vivant Comme je l'ai fait Donc ça propose Une autre solution Finalement C'est assumer L'imperfection De ce qui existe Dans nos proches Dans notre vie Dans notre monde Dans nous-mêmes Et puis faire Alliance Avec Les gens comme ils sont Et ça C'est un autre type De façon De gérer L'imperfection humaine L'imperfection de ce monde L'imperfection des autres Qui sont autour des pays De notre propre personne Alors C'est Une Une façon Qui est plus Voilà Dans Dans l'accompagnement La gestion Donc on va voir 9-1 Dieu bénit Noé Ses enfants Ses fils Donc la bénédiction En hébreu C'est Barak Beruk Et c'est le même nom Que le genou Et donc c'est faire Une articulation Pour faire une alliance Qui est une articulation Pour Dieu Tel qu'il est Avec son imperfection Et puis nous-mêmes Avec une part de liberté Laissée à l'autre Et puis un attachement ferme C'est comme ça Que ça va pouvoir Avancer Et marcher Donc nous avons Ainsi Trois bonnes solutions Trois solutions Pour gérer L'imperfection de la vie Pour gérer L'église Gérer notre déception Repartir à zéro Repartir en gardant Le petit meilleur Ou bien Faire alliance Avec Avec l'autre Tel qu'il est Alors On nous propose Finalement Dans le fil du récit D'évoluer De 1 à 2 à 3 Premier modèle Deuxième modèle Troisième modèle C'est une proposition De cheminement Pour le lecteur Dans sa théologie Dans sa conception De sa façon De gérer son existence De gérer peut-être Son couple Son entreprise Peut-être Soi-même D'ailleurs Quand on voit Qu'il est question D'être 40 jours Ça apparaît très souvent Dans le fil du récit Que le déluge Il pleut pendant 40 jours Ça se trouve En 7-4 En 7-12 En 7-17 En 8-6 Donc au moins Quatre fois On en parle Là c'est 40 jours Dans la Bible Quand il y a Un 40 jours Un 40 semaines Un 40 années Le chiffre 40 Le nombre 40 C'est pas une quantité C'est plutôt Une qualité Ça qualifie Ce temps De temps De gestation Il paraît que le temps De gestation humaine C'est 40 jours D'aménorrhée 40 semaines D'aménorrhée Ça fait 9 mois Et puis quelques dizaines De jours Donc ce chiffre 40 Donc ce chiffre 40 Ça a donné Donc l'idée D'une gestation Donc ce déluge Ça propose Une gestation De l'humain Une gestation De nourri Et effectivement À la fin du récit Il est comme Accoucher du bateau Accoucher des eaux Pour arriver Sur la terre ferme Et vivre Sa vie Donc ça propose Un temps de gestation Un temps d'accouchement Peut-être aussi D'une nouvelle façon D'être de l'humanité D'une nouvelle théologie Voilà un peu Ce que nous propose Ce texte Alors cela dit On n'est pas forcé D'adopter forcément La troisième théologie On peut se dire Il y a des moments Où on commence Une entreprise Et ça C'est mal parti On efface tout Et on repart Si vous voulez S'ils gardent Les différentes versions C'est justement pas Pour nous faire Une leçon verrouillée C'est plutôt Pour nous proposer Différentes Alternatives Alors évidemment Quand même Le fil du récit Va plutôt Dans le sens D'aller vers Vers un dieu Qui fait alliance Avec l'impédeur humain Tel qu'il est A la fin C'est quand même Plutôt plus sympa Alors ensuite On peut affiner Ces trois modèles A travers ce récit Il y a quand même Des choses Qui sont très profondes Dans ces textes Par exemple Le fait que Le Qu'au début Quand l'humanité Est violente Bien tout Se déraille Et que ça arrive Sur un chaos total Qu'elle fasse Toute la vie Sur la surface De la terre Toute ressemblance Avec ce qui peut Nous préoccuper En ce moment Je dirais N'est pas forcément Fortuit Évidemment Ils ne pouvaient pas Connaître Des règlements climatiques A l'époque C'était Tout juste Inimaginable Pour eux Bien sûr Ça n'avait aucun sens A l'époque Néanmoins Ce qu'ils disent C'est qu'en fait L'humain Est lié Avec son environnement C'est-à-dire Quand on fait le mal C'est pas simplement Un mal moral Avec un dieu Qui est là Avec un classeur Qui dit lui Crac Mauvais point Lui là C'est pas mal Donc bon point Il compte les points A la fin Pour un jugement Savoir si on est reçu Ou pas Pour aller à l'université Si vous voulez Ça c'est quand même Très C'est quand même Très basique Comme façon De concevoir L'existence Ce que propose Ce texte C'est non C'est que le bien Et le mal Ça fait la mort Du chaos Ou ça fait de la vie Si vous voulez C'est beaucoup plus pragmatique Et je pense Que c'est plus exact Donc il dit Adam Adam c'est le nom De l'humain Dans ce début De la genèse Adam C'est la racine Du mot Adama Qui est la terre D'ailleurs comme en français Humain Ça vient de Humus La terre arabe Donc oui On est pétri De la poussière du sol On est humain On fait partie De cette planète Et donc Quand on fait n'importe quoi Ça trombe l'ordre De la planète C'est un peu C'était un peu Leur façon de voir Et c'est pas complètement faux Si vous voulez C'est une façon De voir Assez pragmatique Je pense Notre Les enjeux De notre existence Alors ensuite Ce qui est proposé C'est Effectivement C'est pas de sauver Que Nom et tout ça C'est à dire On pourrait dire La partie spirituelle La partie élevée De l'humanité De l'humain Mais il y a l'idée De sauver les animaux Avec Et ça c'est quand même Ça c'est quand même Assez biblique Par rapport au monde grec Je vous dis Que les deux Nous ont nourris Dans le monde grec C'est la partie spirituelle Qui vaut Et la partie Du corps Est plutôt sale Et plutôt Elle emprisonne L'âme La partie spirituelle Qui est bonne Qui est divine Et donc Il y a ce genou En grec Entre Soma Le corps Et Sema La prison Donc l'idée C'est de se libérer Alors on retrouve ça Dans le bouddisme Par exemple Avec l'idée Que Voilà On redouble On redouble Comme Si on rate L'examen De Mathieu Et finalement On redouble On redouble Et finalement On a la chance On peut enfin Passer à l'université Et quel paradis Donc on ronde Cette malédiction Des réincarnations Pour enfin Devenir spirituel Et rejoindre le divin Dans la Bible C'est pas ça Le fait d'être un corps De vivre sur terre Est une bénédiction Il y a un côté Vous voyez Beau Qui veut enchanter L'existence Alors il y a des problèmes Il y a le chaos Il y a le déluge Il y a la méchanceté Mais c'est fait Pour aller vers le bien Quand même Si vous voulez Et donc on sauve pas Que le petit nourri Spirituel parfait Et tout On sauve l'homme Et les animaux Et puis tous les animaux Même ceux qui sont impurs Même ceux qui sont pas terribles Et bien on sauve tout ça Et puis à la fin C'est ça qui est quand même Je dirais assez étonnant C'est qu'en fait On voit 9-10 La dernière page On parle de la colonne de gauche Quant à moi Il dit Dieu J'établis mon alliance Avec vous Et avec votre descendance Après vous Avec tous les êtres vivants Qui sont avec vous Tant les oiseaux Que le bétail Les animaux sauvages Et tout ça Donc l'alliance Donc cette alliance Cette bénédiction Dont je vous parlais Cette articulation Ce travail en équipe Avec Dieu Et puis ensemble Bah c'est aussi Avec les animaux Donc c'est l'idée Et ça aussi Je crois que c'est important Si vous voulez C'est-à-dire C'est important Ça a des conséquences éthiques La théologie et l'éthique Sont complètement liées Si vous voulez Dans la Bible Si on veut faire Par exemple De l'humanitaire Bah on peut pas faire De l'humanitaire En faisant que du spirituel Il faut de l'éducation Il faut de la justice Il faut nourrir les corps Il faut soigner Les vaccins Et tout ça C'est tout un ensemble Et on peut progresser Dans la justice Dans la paix Dans le monde Mais aussi en s'occupant Des corps Pas qu'en faisant Du spirituel Et des alléluia Et de la méditation Donc voilà C'est aussi Vous voyez Cette façon de voir ici Cette façon de traiter Le salut Et l'alliance Qui est proposée A la fin de ce texte Ça dit quelque chose aussi Sur notre façon Une certaine façon De concevoir La vie Le bien Et puis la façon De faire avancer Les choses Dans notre chemin Alors ça C'était pour faire avancer Le premier dossier Si vous voulez Qui était La destruction totale De la planète Je pense Là aussi Une réflexion intéressante Alors bien sûr Au sens littéral Il se raconte Que l'eau Va plus haut Que toutes les montagnes Sur toute la terre On sait bien Que c'est pas possible Il n'y a pas assez d'eau Pour couvrir Toutes les montagnes Alors à l'origine Il y a peut-être bien eu Des tsunamis Qui ont marqué A l'origine De cette histoire Mais littéralement Bien entendu Ça fait Ça n'a aucun sens C'est de la C'est de la philosophie C'est de l'éthique C'est de De la mystique aussi Je veux dire Savoir dans l'expérience Spirituelle Qu'est-ce qui est en rapport Avec Avec cela Qui nous tire vers l'eau Pour la deuxième piste Qui était celle De garder Le meilleur Et puis d'éliminer le reste Là aussi On peut affiner Si on prend 6,8 Donc il décide De tout effacer Dieu décide De tout effacer D'effacer Tout le vivant Sur face de la terre Parce qu'ils sont trop méchants Mais Noé trouve la grâce Aux yeux de Dieu Donc Comment sélectionner Ce qui est juste De quoi on va pas Alors qu'est-ce qui est important Alors ici La première solution C'est trouver grâce Aux yeux de Dieu La deuxième solution Qui est en italique Noé était un homme juste Et doublement parfait Ou parfait au carré Parmi la génération De son temps Noé marchait avec Dieu Donc là On a deux solutions Envisagées Pour sélectionner Le Noé Sélectionner De quoi on repart Pour avancer Dans un projet Dans notre projet J'allais dire Pour lui donner Un deuxième Un deuxième souffle La première solution C'est la grâce La grâce La grâce C'est L'amour Immérité De Roméo Pour Julien Tous les autres Autour Les copains de Roméo Il disait Mais qu'est-ce qu'il lui trouve Ça Julien On ne peut pas expliquer La grâce C'est ça C'est purement subjectif C'est à la tête du client Et donc C'est la première solution Alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire Mais c'est qu'on a le droit D'avoir nos affinités Et d'avoir de choisir C'est le philosophe John Stuart Mill Il dit que notre liberté C'est d'essayer De se concentrer Sur ce qu'il trouve grâce A nos yeux Ce qui est vraiment Est important Ce qui nous plaît Dans la vie Dans notre être Je crois qu'il y a là Effectivement Une liberté Qui est quand même Notre liberté Peut-être Elle niche Profondément là Dans ce regard subjectif Que nous avons Sur les personnes Pour nos attachements Et puis sur Nos choix de vie Sur ce qui nous plaît Alors l'un ça peut être Le côté artistique L'autre côté scientifique Enfin je veux dire On a le droit D'avoir ces attachements Et se concentrer dessus On a le droit En même temps C'est pas très rassurant Peut-être Parce que si vous voulez Peut-être que Voilà Ces attachements C'est comme une émotion C'est comme une humeur Des fois on se lève du bon pied Et puis des fois on a une mauvaise humeur C'est comme ça Alors les gens Ils se marient Ils sont amoureux Et puis après Ils se gratent la tête Est-ce que je l'aime encore Donc C'est une bonne question En même temps Est-ce que c'est comme ça Qu'il faut présenter les choses Pas simplement Nous dit Le deuxième solution Deuxième solution C'est plutôt À la performance Et être un homme juste Et doublement parfait Parmi les générations En ce temps D'avoir marché avec Dieu Donc L'homme encore C'est quand même Finement joué Parce qu'il y a La performance Être juste Être parfait Et marcher avec Dieu Marcher avec Dieu On pourrait dire Une capacité d'évolution Dans le bon sens Qui évolue C'est plutôt prometteur Donc on peut se dire Dans une personne On peut garder Avec ce regard Qu'est-ce qui est juste en elle Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est Dans une bonne dynamique Dans le bon sens Vous voyez Et c'est ça finalement Qui est proposé Dans la deuxième solution Alors ensuite Dans le mariage Dans le couple Ou dans une entreprise Ou dans nos attachements Dans la vie Avec nous-mêmes Voilà On peut naviguer Entre ces deux solutions Ces deux choix C'est pas neutre du tout Peut-être que dans le mariage Il y a d'abord Le feu de la grâce Et puis ensuite On découvre dans la personne Ce qui est juste en elle Ce qui est bien Ce qui est formidable Ce qui est une bonne dynamique Et on s'attache à cela Sans pour autant Abandonner le côté De la grâce Donc il y a ces deux En tout cas Il y a ces deux façons D'avancer En se concentrant Sur l'essentiel Et ça je crois Que pour ça Des implications importantes Et donc Je pense que là aussi En réfléchissant à ça En analysant Si vous voulez Nos choix Nos façons d'avancer Peut-être avec Ce miroir Qui nous est proposé Dans cette histoire Vous voyez Ça enrichit quand même Parce que du coup Peut-être qu'on fait Un peu moins N'importe quoi Alors Comme je vous disais Il y a deux théologies De versions du texte Qui sont proposées Et quand vous le lirez Chez vous En devoir de vacances Vous verrez Que l'histoire se répète Et se répète Avec des incohérences Donc si on garde Noé C'est la cause Il plaît Il a une tête Qui plaît à Dieu Si on garde Noé C'est parce qu'il est Quand même au-dessus Du long Voilà Ensuite on garde Un couple De chaque bête Qui existe Dans l'autre version On garde sept couples Donc vous voyez Sans pareil Il y a des différences Comme ça Ça ne gêne pas Le rédacteur de la Bible Vous choisirez Ce qui vous plaît Le mieux Si vous voulez Et donc Il y a ces deux versions De Dieu Et ces deux théologies Yahou Le Dieu du pardon De la grâce Et puis Elohim Le Dieu Rébreux Les deux sont en concurrence Alors évidemment Des fois Il faut Combiner les deux C'est le génie Du peuple hébreu D'avoir Ce côté dialectique Si vous voulez Ce côté Ouvert A la réflexion Ouvert A différentes Possibilités De concevoir Des choses Alors Ça produit Deux types D'alliances D'ailleurs Qui traversent Toute la génèse Il y a une alliance Inconditionnelle Qui est basée Sur la grâce La fidélité de Dieu Pour la personne Par exemple En Abraham Il n'a encore rien fait Dieu lui dit Tu seras béni Et puis Je t'accompagnerai Et puis Tu seras bénédiction Il n'y a pas Marqué A condition Que C'est comme ça C'est une La grâce de Dieu Elle est plus forte Que tout On peut complètement Rater Et ne rien faire Dieu nous aime Et nous accompagne C'est une théologie De la fidélité Avec nos enfants Peut-être Moi j'en ai pas Non je vais en parler Avec un savamment Si vous voulez Donnez des conseils Avec nos enfants Normalement On choisit pas On va pas dire Excusez-moi Ce modèle Me plaît pas Vous pouvez me le reprendre Ben non Voilà Ils sont comme ça On les prend Comme ils sont Donc c'est sur la grâce Avec une machine à café On peut se dire Finalement Ce modèle Marche plus Je le balance Donc il y a l'alliance Avec Abraham Qui est une alliance Inconditionnelle Et puis il y a l'alliance Avec le Deutéronome On dit Ben voilà Si vous faites le bien Et la justice Et ben ça ira bien Dans votre vie Et si vous faites n'importe quoi Vous allez être dans le malheur Et dans la mort Le problème C'est que c'est pas tout à fait faux Non plus ça Si on fait n'importe quoi Si je prends ma moto Et je roule à 110 Sur l'avenue du Rhône Si j'écrase quelqu'un Et si je me plante En arrivant au bout Je l'aurai un peu cherché aussi Donc C'est pas complètement faux non plus Si vous voulez Donc c'est à nous De naviguer Entre ces deux types d'alliances Ces deux types de choix Ces deux théologies Alors la question C'est que Si on choisit une théologie C'est à dire une vision De ce qui est Ce qui nous semble Le plus juste Ce qui nous inspire C'est qu'on place au-dessus du reste Ce qui nous semble être source De mieux Source de vie Dans notre existance Quand on choisit une théologie On élabore sa théologie Et bien On est façonné On est créé Et à l'image du Dieu Qu'on se donne Si on choisit un Dieu Qui supprime les méchants Et qui garde les justes Et qu'ensuite On va planter un avion Sur le sommet D'une tour C'est cohérent Avec sa théologie Si vous voulez Si on choisit une théologie Le Dieu de la grâce Qui accompagne tout le monde On va essayer D'aller soigner Les pédophiles Les violeurs En prison Pour qu'ils aillent mieux Et qu'il faut les mettre en prison Pour pas qu'ils aillent faire D'autres victimes On va s'y leur donner La vie la plus digne possible Dans les circonstances Le mieux possible Oui Donc c'est quand même La théologie C'est vraiment pas neutre Et donc quand on réfléchit A sa théologie Il vaut mieux réfléchir A sa théologie Que ne même pas se rendre compte Quand on en a une Qu'on le veuille Ou qu'on ne le veuille pas Donc dans ce texte Nous sommes finalement Comme le propose Pierre A la fois Noé A la fois le reste de l'humanité A la fois les animaux Et même Dieu Bien sûr Parce que nous sommes appelés A prendre des décisions Et puis à A faire face A la réalité Alors Au début finalement Le héros Notre Noé Au début Il est bien sage Il n'est pas très créatif Il obéit à ce que dit Dieu C'est quand même En même temps C'est bien C'est sympa C'est une bonne volonté Mais à la fin Il évolue vers le mieux C'est à dire Qu'à la fin Vous verrez Il va dresser Un autel Pour rendre grâce à Dieu Pour le remercier Donc il entre dans la gratitude Mais c'est pas Dieu Qui le dit Maintenant qu'ils vont faire Une bonne religion Et tout le monde C'est lui qui invente Cette gratitude Cet acte de gratitude Pour l'existence Pour Dieu Pour la vie Et ça Je trouve que Voilà Il y a une évolution aussi De notre héros Comme ça Ensuite Qu'est-ce qui devient Notre héros Donc ils ont été sauvés Noé Et puis ses trois fils On le voit dans le récit Ils en parlent d'ailleurs Dès le début Sème Charles Et Japheth C'est dans 6-10 Mais on les revoit À la fin de l'histoire 9-18 Sème Rame Et Japheth Et leur femme Alors ça Qu'est-ce que ça veut nous dire Ici on voit Qu'effectivement Il y en a 8 Qui sont sauvés C'est une mosaïque Du XIIe siècle En Sicile Donc ça Elle est 8 Ça représente La partie juste Qui est sauvée Qui accueille La colombe de l'esprit La colombe Du souffle de vie Avec le rameau d'Olivier Le rameau d'Olivier C'est la promesse De bénédiction Puisque ça veut dire Qu'il y aura de l'huile Un jour Et puis Les perdus Ben ils sont C'est vrai que Là il y a un cadavre En train d'être mangé Par le courbeau Puis il y a un autre cadavre Qui flotte entre deux eaux Donc ça représente Notre mauvais côté Si vous voulez Alors qu'est-ce que ça veut dire Pierre il insiste Sur 8 sauvés Exactement Pourquoi 8 ? Ben c'est que Si vous voulez La création Est faite en 7 jours Donc ça c'est Genèse 1 Un peu avant Parce que là On est à Genèse 6 Genèse 6 et 9 Et le 8ème jour D'une semaine Qui n'en compte que 7 Ben ça représente La vie éternelle Ça représente la vie future Donc c'était important Pour les chrétiens De l'époque du 12ème siècle De savoir La vie future Comment on est sauvé Comment on sera Dans la vie future Ce n'était pas du tout La préoccupation Des hébreux Ils ont complètement Évacué Cette question là C'est pas qu'ils ne connaissaient Pas la question De la vie future Parce que bien sûr Ils étaient en contact Avec les mésopotamiens En contact avec les égyptiens Et pour les égyptiens C'était hyper important Le pharaon Il mettait des milliers De personnes Des dizaines De milliers de personnes Pour construire sa pyramide Et donc garantir Le mieux possible Sa vie future Sa vie éternelle Les hébreux Ils disent Déjà on va s'occuper De savoir S'il y a une vie Avant la mort Et que cette vie Soit belle Et qu'elle soit bonne Et qu'elle se produise De la vie Pour la vie future On verra bien Et donc L'idée de sauver Noé, Sainte, Cham Et Japheth Oui donc ça Ça sera pour Après c'est pour rigoler Un petit peu C'est pour se moquer Des collègues C'est pas que c'est Je suis désolé Mais Dans ce livre Je ne vous dirai pas L'auteur Parce que c'est pas Ça ce serait abusé Mais Ils mettent Dans la Bible C'est Noé Dont les trois fils Sème, Ham et Yapheth Sont à l'origine Des peuples Qui habitent Le monde connu Jalissant Ça ne vous étonne pas Ça Il y en a plus de quatre En fait Bon les femmes Ça ne comprend pas trop C'est quand même étonnant Je veux dire Ils nous mettent Ils nous disent Voilà l'humanité Ils sont deux Ils ont gardé Que Noé, Sainte, Cham Et Japheth Ils ne comptent pas les femmes Or Si vous voulez Il y avait cette importance Quand même Ils sont huit Et Pierre Il insiste bien Sur les huit Il y avait les femmes Bon on ne dit pas leur nom Il ne faut quand même pas l'accuser Non je rigole C'est écrit dans un milieu patriarcal C'est clair Il faut établir le biais L'effet parallaxe Mais quand même Ils avaient mis les femmes Alors que là On ne met même plus les femmes Alors Ça c'est quand même important Parce que vous voyez J'ai encore le temps Ou pas Oui il est vingt-huit Ça va Donc Oui donc Il y a Noé, Sainte, Cham Et Japheth Qui sont sauvés Qui Et leurs femmes Quand même Qui sont L'avenir De l'humanité Alors bien sûr C'est important C'est à dire que Sem Ça veut dire Chez C'est le nom Ram Cham C'est le deuxième C'est Cham C'est C'est le deuxième C'est Ça veut dire Le chaud Et Japheth C'est l'ouverture Donc Ce qui est gardé Vraiment C'est à travers Ces trois enfants Ces trois dimensions Importantes De notre personne Le nom C'est la capacité À nommer À donner du sens Tram C'est le chaud C'est la sentimentalité C'est peut-être L'émotion C'est peut-être La passion L'enthousiasme L'indignation La colère La colère Et puis Il y a fait L'ouverture C'est l'ouverture Pour avancer Pour découvrir Pour bouger Vous voyez Nous ils ne se sauvent pas En restant sur place Ils se sauvent dans un Il fait un bateau Et puis Allez on y va On navigue On avance On bouge On évolue Il marche Avec son Dieu Il y a l'idée Vraiment de dynamique Ça c'est très important Dans la Bible On connait Bien sûr Cette phrase Mon père Était un aramea Nomade Je ne sais pas Si c'est Isaac Ou Jacob Qui dit ça Mais c'est connu À travers Victor Hugo La légende des siècles Donc oui Il y a le côté nomade Qui est important Donc Ensuite de ça Dans la suite de l'histoire Je ne l'ai pas mis Mais Ham Il va faire un peu Une bêtise Et on va dire Ham Le deuxième fils Il doit être Il doit servir Les deux autres Ça je crois Que c'est important Pour dire Ben voilà L'émotion La passion Ok C'est bien Ça doit exister Dans ce que nous sommes Dans nos bonnes dimensions Mais Ça doit quand même Être dominé Par Sème Qui donne du sens Et Yapheth Le bon cheminement La bonne ouverture Maintenant Je dois reconnaître Qu'il y a des interprétations Qui sont très dangereuses De ça Et c'est là Qu'il faut aussi apprendre A interpréter la Bible A mon avis C'est que Cette histoire De Sème Ham Et Yapheth Ça a été utilisée Par les théologiens Protestants Excusez-moi En affliction Ben pour dire Ham C'est le brûlé Ha Ben forcément C'est les noirs Ils sont bien Un peu trop cuits Voyez Ils doivent servir Les deux autres Qui sont les blancs Ben donc L'interprétation De la Bible C'est pas tout à fait neutre Effectivement C'est pour ça Que la Bible C'est dangereux De dire C'est la parole de Dieu C'est pas la parole de Dieu La Bible C'est des témoignages Dont on fait Le meilleur Ou le pire Mais c'est le cas Avec un couteau Si vous voulez Avec un couteau Soit la paix Ça peut vouloir dire un peu les deux Avec deux étymologies un peu vaseuses Les rabbins S'encombrent pas Tout à fait De précisions étymologiques Des fois Par rapport à ça Par rapport à ça Dans le mythe d'Athraazis Athraazis Ça veut dire Le super sage Donc ce qui sauve Ce qui est sauvé C'est la sagesse ultime Donc c'est un projet Si vous voulez Moins Je veux dire Complet Que ce qui est proposé Dans la Bible Sinon il y a d'autres D'autres héros Sinon il y a Zissoudra Qui veut dire La vie éternelle C'est le deuxième héros Possible du déluge Mésopotamien Donc c'est un projet Qui est plus Voilà À la Mésopotamienne Ou à l'Égyptienne Sinon il y a Utanapistim Un troisième Et non possible Pour le héros Du déluge Babylonien Ce qui veut dire J'ai trouvé ma vie Donc c'est l'idée D'accomplissement personnel Par rapport à ça Je pense qu'il y a L'idée là Dans la Bible Il y a une idée d'alliance Une idée de famille Et puis c'est quoi La vie de Noé Sauvé Et bien ils sont en famille Ils plantent une vigne Ils se réjouissent Et c'est ça finalement Qui est le modèle De la vie Il faut le sauver C'est une vie simple Agricole En paix En famille C'est pas Vous voyez Un super sage Dans sa bibliothèque C'est pas La vie future C'est quelque chose Comme ça De beaucoup plus simple Et Voilà un peu Dans mon deux mots Un peu ce que peut Nous inspirer Ce déluge Donc est-ce qu'il y a Des personnes Qui ont des remarques A faire éventuellement Dans l'assistance Avant de vous libérer Est-ce qu'on pourrait Dire mille choses Sur ces textes Qui sont si Si riches Bien sûr Vous pouvez lire Tranquillement Le texte Sinon vous m'envoyez Des e-mails Pour me faire des remarques Ou des questions Ou des propositions Merci prochain Je vous proposerai Un autre personnage De la Bible Hébraïque C'est Rebecca J'ai choisi Une femme Dans les cinq héros J'ai choisi Deux femmes et demie Et vous voyez C'était un bel effort Parce que la Bible Est quand même Quand on devient Un peu patriarcal Donc pour Mais là quand même On a une vraie femme Qui est formidable Dans cette histoire Des patriarches Donc là on était Dans les grands mythes C'est la première partie De la Bible Avec Rebecca On est déjà Dans le deuxième tome Avec la saga Et des patriarches C'est la suite Vous trouverez Le texte biblique De la semaine prochaine Si vous voulez Sur le site Herobiblique.ch Qui est en ligne Pour vous aider Donc merci beaucoup Pour votre présence Pour ce mardi Et puis Bon courage Pour ceux qui retournent Au boulot Bon après-midi Pour tous les autres Applaudissements Sous-titrage ST' 501